Cette visite au pays des hommes intègres revêt une importance particulière, car elle vise à consolider les liens de coopération entre les Mali et les Burkina Faso. Le président de la transition, Asim Muguita, s'est exprimé sur la lutte commune contre le terrorisme et d'exprimer les ambitions de cette coalition dans le combat contre les menaces sécuritaires transnationales. Nous avons pris notre destin, mais quand nous avons compris cela, les Mali, les Ligères, les Burkina, nous avons décidé de sortir dans des partenaires de façade. Nous avons décidé de quitter les partenaires non efficaces et nous sommes orientés aujourd'hui vers des partenaires sincères telles que la Russie, la Chine, la Turquie et cela nous a permis effectivement de nous équiper et de mettre avec efficacité les opérations contre les plus armées terroristes. En ce sens, selon Asim Muguita, la lutte commune contre le terrorisme devrait conduire à une édiction des attaques terroristes, à la restauration de l'autorité de l'État dans les zones affectées et à un climat de sécurité propice au développement social et économique. Toutefois inutile, les opérations militaires coordonnées et la gestion des renseignements ont permis de déstabiliser plusieurs groupes terroristes. Et c'est là que ce soit sur le plan terrestre et aérien, les opérations sont couramment menées. Et avec beaucoup de résultats, vous le savez comme moi, il y a eu beaucoup de leaders terroristes qui ont été tués au Burkina, au Mali, au Niger, et dont le plus récent Ego qui a été recherché par l'armée américaine. Mais aujourd'hui, nous sommes parvenus à neutraliser avec succès. On a une très bonne dynamique au sein de nos trois États. Et cette dynamique nous permet aujourd'hui de mener des opérations de façon congène. Et aujourd'hui, force est de constater qu'il y a eu beaucoup de neutralisation des groupes terroristes, beaucoup de bases ont été détruites. Asim Muguita salue une relation bilatérale fructueuse avec l'arrivée de son homologue Ibrahim Traoré. L'effort est de reconnaître que cette coopération sur le plan sécurité avec le Burkina s'est beaucoup améliorée et renforcée avec l'arrivée du président Traoré. Aujourd'hui, cette coopération se situe à trois niveaux. D'abord, le premier volet, c'est le volet de la formation. Nous menons des formations congènes entre nos deux États en vue de renforcer nos capacités opérationnelles, que ce soit terrestres ou aériennes. Il a aussi appelé à une action collective renforcée pour atteindre les objectifs de paix et de développement dans la région. Cette visite symbolise l'engagement résolu des pays membres de l'AIS à collaborer étroitement pour un avenir sécurisé et prospère pour leur population respectue. Le président Traoré a recommandé à Réganier Boumaco le même soir avec sa délégation officielle.